salut une fois les plus ravis d'être avec vous à travers cette nouvelle vidéo si vous êtes en train de regarder cette vidéo en ce moment ce n'est pas un hasard ceci étant ça voudrait dire que vous êtes soit un agriculteur soit un promoteur agricole soit un entrepreneur alors rassurez vous vous êtes sur le bon canal vous êtes sur la bonne chaîne il vous suffit tout simplement de vous abonner à la chaîne d'activer la notification afin de profiter des vidéos comme ça que la chaîne vous offrira dans les cultures et les vidéos passées alors aujourd'hui nous allons parler de comment réussir la culture du piment qu'on pourra observer ici nous sommes dans un champ de ici on a des pistes qui sont déjà en floraison mais pour y parvenir c'est pas une chose facile il y a des étapes à respecter les procédures à suivre pour pouvoir comme ça réussir cette culture alors il y a plusieurs étapes nous avons sept étapes fondamentales qu'il faut voir réussir cette culture aujourd'hui nous allons parler de l'étape zéro aussi fondamentale il tiens à rappeler que ces étapes sont complémentaires si vous parvenez à interrompre ou à ne pas respecter une étape rassurez vous sur toute la chaîne vous allez compromettre la chaîne et il n'y aura pas de résultat en quoi consiste l'étape zéro l'étape zéro consiste tout simplement et sur le choix de l'assement si vous voulez faire la culture du piment à la base il va d'abord falloir que vous posez un certain nombre de questions pourquoi je produis le piment pour qui je produis le piment quel est votre objectif de production voilà les questions vous allez vous poser pour pouvoir faire le choix le marché vous produisez pour quel marché et dans le piment on regroupe plusieurs types de piment même plusieurs catégories de piment on a les variétés orthodoxes on a les variétés on a les variétés précoces les variétés tardives et les variétés intermédiaires il faut savoir quel type vous allez choisir pour choisir ce type il va falloir que vous sachiez pourquoi est-ce que vous produisez pour qui quel marché et aussi le lieu de production la zone agroécologique il y a un très grand chercheur américain Scoville qui a mis sur une échelle qui permet de caractériser le type de piment c'est pourquoi vous allez voir les piments qui piquent doux fort et faire sur la base de cette échelle ça vous permettra de savoir quel type de piment choisi pour la production si c'est un piment jaune si c'est un piment rouge un piment vert bec d'oiseau et bien d'aujourd'hui je ne suis pas ici là pour faire la promotion des variétés mais juste pour vous faire comprendre avant de choisir une variété il va falloir que vous puissiez comme ça recouper tous ces éléments d'information alors je sais que je suis peut-être allé très vite je vais me résumer dans la réussite aussi de la culture du piment il y a sept étapes à respecter et aujourd'hui cette vidéo nous allons juste parler de l'étape zéro par la suite nous allons parler des autres étapes après l'étape zéro ça va être l'étape une qui est comment préparer sa pépinière mais l'étape zéro c'est l'étape qui permet comme ça de rassembler tous les éléments d'information qu'il nous faut dans le choix et le lieu surtout d'achat de sa sémence alors pour pouvoir choisir une variété il faut déjà que vous sachiez pourquoi vous produisez pour quel outil vous produisez ensuite il va falloir tenir compte de la zone agro écologique de production en 3 tenir compte du marché de production en 4 tenir compte du coût et la qualité de la sémence j'espère comme ça que vous avez pris note à travers cette vidéo restez scotty à la chaine abonnez-vous à la chaine pour l'étape pour les petites étapes à venir à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'étape une sur comment faire sa pépinière d'ici à là portez vous bien merci